Demain nous appartient, résumé de l'épisode 1181 du lundi 9 mai 2022. Roxane et Nordin sont de retour de Barcelone. Sarah veut connaître dans les moindres détails leur voyage et se montre ensuite au petit soin avec sa femme. Nordin a repris son poste au commissariat. Martin est fier de son fils. Il apprend à le connaître au fur et à mesure et découvre chez une maturité inattendue. Nordin lui confie avoir pensé à sa mère qui était seule pendant sa grossesse et il imagine que cela n'a pas dû être facile. Martin lui fait part de son regret ne pas avoir été présent à ce moment-là et souligne qu'ils ont la chance de pouvoir se rattraper aujourd'hui. Sarah est heureuse et se confie à Aurore. Elle est quasi certaine qu'elles vont devenir maman. A Barcelone, les médecins ont réussi à prélever d'isovocytes et ont fait la fécondation in vitro. Deux embryons ont pris et Sarah est persuadée que cela a marché. Elle est tellement impatiente qu'elle a déjà acheté un test de grossesse précoce. D'ici à une huitaine de jours, Roxane saura si elle est enceinte. Aurore croise les deux doigts pour les deux jeunes femmes. Mais Sarah se projette tellement qu'elle angoisse Roxane. C'est un grand jour pour Victoire qui quitte son appartement pour emménager chez Samuel. Nor l'aide à descendre ses affaires. Elle se réjouit de pouvoir récupérer la chambre de Victoire. Samuel passe chercher sa compagne et fait la connaissance de Mona. La mère de George a entendu parler de Samuel, mais pas en bien. Elle se montre un peu méfiante à son égard. Puis elle donne à Samuel quelques consignes pour la vie à deux comme la fidélité ou le respect. Le dressing de Samuel est aussi rempli que celui d'une influenceuse. Victoire n'a pas d'autre choix que de ranger ses vêtements dans des commodes et dans la chambre d'amis. C'est alors qu'elle met la main sur un secret bien caché, un jouet intime en forme de canard. Victoire profite de prendre un bain avec Samuel pour le taquiner à ce sujet. Chloé a échappé à une tentative de meurtre. Alors qu'elle s'apprêtait à déguster un verre de vin, Alex a dit à sa femme qu'il pouvait être empoisonné. Dépêchée chez les Delcourt Bertrand, la police scientifique a procédé à des relevés. Le vin était bien empoisonné à la Digitaline. Il aurait tué Chloé en quelques minutes. Chloé explique à Martin qu'elle n'a rien remarqué d'anormal que ce soit dans la rue ou chez elle. Mais la scientifique est formelle. Chloé n'était pas toute seule. Des empreintes inexploitables ont été relevées dans la véranda et un bouton de rose tigre a été retrouvé sur place. Chloé réalise que le meurtrier était dans sa maison et qu'il attendait qu'elle meure. Le procureur Perrault est persuadé que le tueur en série va récidiver. Ce fut le cas, il y a dix ans. Une photographe a échappé de justesse à une tentative de meurtre de Loïc Mercier, mais le lendemain celui-ci était de nouveau passé à l'acte et l'avait tué. Sous-titrage ST' 501